...de l'aide militaire américaine la plus importante, s'élevant à un milliard de dollars par an pour entraîner et équiper son armée. Les forces armées révolutionnaires colombiennes sont les plus anciennes, les plus puissantes, les plus sophistiquées d'Amérique latine. Plus connues sous le nom de FARC, depuis un demi-siècle elles font régner la terreur en faisant la guerre au peuple et au gouvernement colombien. Elles utilisent tous les moyens, attentats, meurtres, voitures piégées, kidnappings, chantage et prises d'otages. Les soldats américains se déploient fréquemment dans la région pour assister les opérations anti-drogue et anti-guérilla. Le gouvernement américain est prêt à verser 70 millions de dollars à ceux qui fourniront des indications permettant de capturer le chef des FARC. Les Colombiens descendent régulièrement dans les rues pour manifester contre les méthodes utilisées par les FARC. Ils réclament l'arrêt des violences ainsi que la libération de centaines d'otages. En utilisant les capitaux énormes que leur rapporte la vente de cocaïne, les FARC équipent leur armée avec du matériel ultra sophistiqué, ce qui fait d'eux l'organisation terroriste la mieux armée du monde. Il vient d'arriver sur la gauche. La cible est devant moi. Flash point, bravo. Combien de soutien ? Il m'en manque deux si on doit intervenir. Flash point, Charlie. Je te passe le relais. Je l'ai. Il reste trop près de lui. On va tous se faire repérer. On n'a pas le choix, Charlie. Prêt à l'intercepter ? Laisse tomber, Charlie. Pas maintenant. N'oublie jamais la règle numéro un. Il faut connaître sa cible. Il en a pour cinq minutes. On se retrouve là-bas. On se retrouve là-bas. Laissez-moi passer, c'est une livraison pour ce connard. Tu te vis, je ne sais pas ce que c'est. On a quelque chose pour toi. YouTube et ici, l'Amérique. On se retrouve là-bas. C'est du gâteau d'anniversaire. Pour notre ami, le lieutenant, Sean, pour notre ami, le lieutenant, Sean, pour notre ami, le lieutenant, Sean, y'en a pas deux comme lui, y'en a pas deux comme lui. Qu'est-ce qu'il y a un problème ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as un problème ? C'était raté, ça va. Du calme, ça va. C'est bon, on peut traquer. Juste un petit truc. Si jamais vous devez prendre un mec en filature, pensez à vérifier la position du soleil. Au moins, vous serez sûr que la personne que vous surveillez ne voit pas vos ombres. Qu'est-ce qu'il y a un petit truc. 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 Oh, mazorca, qué rico. Una, por favor. Tomás. Tranquilla, m'amoré. Tomás. Ya voy, ya voy. Happy. ¡Maria! ¡Maria! No hay consuelo en esta tierra sin tu amor En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Me disculpa. Doscientos. Mayor Camona. Doscientos. Y más sentido, pésame. Esos hijos putas de la FARC no van a pagar. Cualquier cosa que necesites. ¿Entiende? Cualquier cosa. Lo siento. Lo siento. Jamás te de olvidar Yo te juro por mi Dios Que mi alma está No hay consuelo en esta tierra. Y me reférait rester sur le terrain. J'avais ça dans le sang. Allez, on se casse de cette prison. Alors, dites-moi tout ce que vous savez sur les FARC. Les forces armées révolutionnaires colombiennes La plus puissante et la plus dangereuse guérilla communiste de la planète. Ils contrôlent plus de la moitié du pays. Et ils sont en guerre contre le gouvernement colombien depuis 40 ans. La défense du territoire a un dossier éloquent. Ils tuent environ 3000 colombiens par an. Ils protègent les cartels qui sont les premiers producteurs de cocaïne au monde. Ils vendent cette saloperie au peuple et avec l'argent ils achètent des armes pour tuer le peuple. Exactement. C'est quoi l'opération ? Observer sans intervenir. Mission de reconnaissance. Les services de défense du territoire ont pris ces clichés en pleine jungle dans la région de Partolimone. C'est à environ 150 kilomètres de Bogotá. Regardez. C'était le mois dernier et là c'était hier. Ils ont triplé leur capacité de production. Ils ont fait leur provision de cocaïne pour l'hiver ou alors ils préparent un gros coup. Ça va chauffer dans la jungle. Exactement. Notre boulot est de découvrir ce qu'ils cachent. Je veux que tout le monde soit prêt. On part demain à la première heure. Mission de surveillance. Mode furtif. On y va avec des caméras et on filme. Attends, t'as bien dit demain matin. Oui, on lance l'opération en plein jour. J'ai pas peur des coups de soleil mais en plein jour c'est un peu risqué, non ? On n'a pas le choix. On décolle demain matin. Pas avant, pas après. Question ? Oui. Et l'armée colombienne, elle va nous aider ? Négatif. Les FARC ont des infiltrés dans l'armée nationale. Toutes les opérations conjointes ont échoué à cause des informateurs. On va se faire parachuter sur la zone. On saute au-dessus de Rio Ariary et on ouvre le plus tard possible. On va se marrer. Durée de l'opération, 17 heures. Oh, euh... Ouais ? Oui. Chef, vu l'extrême dangerosité de cette mission, je considère qu'il est de mon devoir de vous rappeler sauf votre respect que vous êtes un peu trop... trop vieux pour mener à bien cette mission en territoire ennemi. Ma très vieille mémoire se souvient qu'il n'y a pas si longtemps que ça, pendant la formation, tu voulais quitter l'entraînement parce que c'était trop difficile. Qui vient te récupérer chaque fois que tu te bourres la gueule ? C'est bien toi. Et qui veille sur toi 24 sur 24 ? Qui se démerde pour que tu sois toujours en vie quelle que soit la mission ? C'est bien toi. Alors ne l'oublie pas. Rendez-vous sur le tarmac. Pas de problème. D'après ce que nous savons, il y a un réseau entre les FARC et des sympathisants colombiens. Vous serez évacués 20 kilomètres à l'est de ce point. En cas de besoin, vous avez une zone sécurisée ici. Contactez-la. N'oubliez pas, les FARC ne sont pas des paysans. Ils ne plaisantent pas. Tous les ans, on dépense une fortune pour sécuriser cette région. Mais la guérilla est toujours là, bien armée et entraînée. Ils connaissent ce terrain par cœur. Soyez vigilants et ouvrez l'œil. Sommons au nom de leur gage. Le nom de God, c'est le fantôme discret. Restez sur vos gardes et soyez toujours prêts. Je veux tous vous récupérer entiers. Votre seule journée tranquille, c'est l'hiver ! Oula ! Votre, votre, votre ! La gage ! Réalisez ! Réalisez ! Réalisez ! Atta ! Stingra, Alfa, rendez-vous à Pointe, bravo ! Faites gaffe avec les caméras. On va demander un chèque de caution. Un signal ? Bien, on continue. Bien, on continue. Oui, chef. Mon commandant, on a fait avec ce qu'on a pu. C'était une station radio. Ça fera l'affaire. Nicole Jennings, de l'ambassade des États-Unis. Viens. Visuel prêt, mon commandant. Vos hommes feraient bien de rester invisibles. Si le gouvernement colombien découvre que vous menez une opération sur leur sol, vous aurez compromis notre collaboration anti-drogue. La CIA nous a communiqué le nom de Carlos Rivera. Il pense qu'il est payé par les FARC. Il est responsable de l'attentat de l'usine à Bogota. Il serait aux ordres d'un chef qui se fait appeler Apotequil. Sous-titrage Société Radio-Canada à Bogota. Rien en visuel. Je passe au spectre. J'ai quelque chose. Une dizaine de mètres à une heure. C'est peut-être à l'heure. restez vigilants. une mine magnétique. Fabrication cubaine. C'est vieux, ce truc. Mais ça fait des dégâts. J'ai jamais aimé ce modèle. La mine est désamorcée. Je répète. Je répète. La mine est désamorcée. Ils entrent dans le périmètre de l'objectif. Commandant, on a perdu le signal satellite. Rétablissez-le. Mais c'est ce qu'on fait et on cherche une autre source. Trouvez-moi un autre satellite. Camouflez-le. Camouflez-le. On approche de l'objectif. Commandant dans la jungle, vous me recevez ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ici. Tu vas nous couvrir à cinq heures. Pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Le spectre est opérationnel. Il enregistre. C'est bon. On va voir ce qu'il cache dedans. Tu vas filmer et après j'offre une tournée générale. Stingray Delta, prêt à intervenir. Comment ça se présente ? Cela a l'air tranquille. Les enfants sont à l'école et les voisins sont calmes. Je passe en électromagnétique. Rien sur l'écran. Pas de capteur infrarouge. Ni détecteur de mouvement. Je passe en thermique. Il y a 25 mecs à l'intérieur, tous en rang d'oignons. Ça fait une jolie brochette. Les gardes sont équipés de radiométeurs. C'est du vieux matos. Bien reçu. La porte est ouverte. Alpha, on y va. Prêt pour la partie de jambes en l'air ? La porte est ouverte. Ils portent des uniformes colombiens. Les colombiens sont tous compromis. On y va. Tango neuf. Il y a plein de nourriture. Boire toute cette bouffe, ça m'ouvre l'appétit. Je le sens mal. Attention, un sol de baffard qui arrive sur Tango 1. Je sais pas ce qu'il se passe. Ça devient chaud. Delta, ils sont combien ? Toujours 25. Ils sont pas bougés. Ils sont assis. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Attends une seconde. Je crois qu'on a un gros poisson. Ça ressemble à une conférence sur la paix entre l'armée colombienne et les Farc. pour notre petit rencontre. Un rencontre qui peut être très historique pour notre pays. J'ai l'impression d'être dans un livre d'histoire. Tres mille colombiennes muèrent chaque année. Tango 6, je suis dans le dépôt d'essence. Ils ont à peu près 4 500 litres. Madame, rien n'a rien. Ici, l'objet d'entre nous doit être... Obvio que nous sommes tous ici. L'objet d'entre nous est de réussir la paix. Et la guerre pour la paix. Je détecte un mouvement qui vient de la jungle. Une vingtaine de mecs armés. Bravo ! Rappliez-vous ! spent l'objet d'entre nous dans d'entre nous dans d'entre nous ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dégagé Attends C'est vite, à la dernière fois C'est dégagé C'est dégagé C'est dégagé J'ai perdu, j'suis prêt, j'suis prêt Reste pas dans le champ ! Il y en a un ! Je suis touché ! Couvrez-moi ! Couvrez-moi ! Couvrez-moi ! Allez, viens ! Je fiche-toi ! Couvrez ! Couvrez-moi ! Couvrez-moi ! Couvrez-moi ! Dans l'embarcation ! Vite ! Il respire plus ! Plus vite ! Plus vite ! Putain, c'était qui ces enculés ? Ils étaient là depuis le début ! Ils avaient tout prévu pour se faire repérer ! Les perviers, on se casse d'ici ! Greg, tu me reçois ? Qui l'a eu en dernier ? On lui a tiré dessus ! Putain de merde, c'est pas vrai ! Ils sont super bien renseignés, ces pistes de putes ! S'ils ont eu Greg, ils ont repéré tous nos mouvements ! On va y aller ! Maintenant ! Reste à couvert ! Reste à couvert ! Reste à couvert ! On est à poil ici, on se replie dans la jungle ! On est à poil ici ! On se replie dans la jungle ! On est à poil ici ! On se replie dans la jungle ! On y va ! On y va ! Allez ! Allez ! On est à couvert ! Couvrez ! Couvrez ! Couvrez ! On ne peut pas rester ici ! On ne va pas l'abandonner ! On ne reste pas ici ! Tévence-le ! Me asegurant tout notre équipe de l'anomelco ! Seconde ! Pachos ! Asegure le prisioneiro ! Le tenez, va l'ando de salir ! Vámonos ! C'est pas vrai ! On s'est fait piéger ! On est tombés dans une ambitiale ! Super bien entraînés, ces enfants ! Il y a des mecs de l'affaire ! Les forces spéciales colombiennes ! C'est nos verres et verres qui ont formé ces fils de putes ! Il y a quelque chose qui cloche ! Je veux comprendre ! Mon frère, c'est pas le moment ! On verra ça plus tard ! On a l'heure, Radio ! On a l'heure, Radio ! En deux minutes ! Dad ? Qu'est-ce qui te sistema ? Je passe par rapport ? startup par rapport aux petits écoles ? Sous-titrage ST' 501 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 Je vais vous laisser mon numéro. Si vous trouvez quelque chose, téléphonez-moi. C'est le seul moyen de stopper cette feuille. Bienvenue ! Oh non, cette caisse, c'est une puanteur ! Oh, je suis désolé. C'est tout ce que j'ai trouvé. Dans les autres, il y avait des chats crevés ou des boucs qui dormaient. Est-ce que le général t'a aidé à résoudre notre problème ? Il ne peut rien tant qu'on n'a pas de preuves solides. Kevin, raconte-lui ce que tu m'as dit. Le mec qui a fait le coup s'appelle Alvaro. Il est déterminé. Il a dit que sa famille a été tuée par les rebelles. Il ne tient absolument pas à un traité de paix signé avec les FARC. Autre chose ? J'ai envoyé toute une équipe pour vous retrouver. Ils parlent vite, mais j'ai compris. J'ai volé un téléphone satelliteur quand je me suis sauvé. C'était une bonne idée. Seulement, ces ordures l'ont complètement bousillé. Bien. Des cassettes vidéo. Ouais, c'est une bonne idée. Si on voit leur visage sur la cassette, on aura notre preuve. Il faut les récupérer. C'est parti. On est dans la merde à cause de vos hommes. La Colombie a demandé à nos militaires et à nos diplomates de quitter immédiatement le pays. Ma priorité, c'est mes hommes. J'ai fait mes recherches. La CIA était au courant de la réunion. Rivera les a prévenus. C'est lui qui est derrière tout ça. Quel fils de pute. Dub. Vous avez joué avec le feu, vous et votre bande de faux cul. Maintenant, il est temps d'arrêter vos conneries. C'est prévu. Nous préparons un scénario pour prouver que vos soldats sont à la solde de Ruiz Mendoza, chef du cartel. Quoi ? Vous ne pouvez pas faire ça. Je vais me gêner. Ils ont agi tout seuls comme des grands sans ordre. Ils ont organisé cette mission pour récupérer de la drogue. C'est des pourris. Je ne vous laisserai pas salir leur réputation. Ils ont des familles, ils se battent et ils meurent pour nous. Leur sacrifice nous sera très utile. Ensuite, tout rentrera dans l'ordre. Pas pour moi. Vos services de merde ont mis mes hommes dans cette situation. Et je vais les sortir de là. Vous ferez exactement ce que je vous demanderai de faire, soldat. À moins que vous ne préfériez être assigné dans une prison fédérale. Moi, c'est commandant. Et je vous conseille de ne pas me faire chier. Kevin, tu ne vas pas aimer. Il y a des grillages électriques partout. T'es sûr d'où l'arri-aller ? J'aurais préféré être fermier. Je m'occuperai de poules, de cochons et de vaches. Il y a beaucoup d'espace. C'est faisable. On va sécuriser la zone. C'est un vieux bâtiment, mais les équipements sont récents. Tu crois que tu vas pouvoir nous faire entrer ? Aucun problème. Il dit pas que c'est nous qui leur avons installé ces équipements. Attends un peu. Le puits. Ouais, c'est un puits. Un château d'eau et un puits. Ils sont sûrement reliés ensemble. C'est pas idiot. Vous en pensez quoi ? Qui ne tente rien n'a rien. Hors de question. Je reste là. Merde. Un accès à Comer. Ce sera pas assez. Ce sera mort d'hypothermie avant de manquer d'air. Tu peux aussi mourir en t'étranglant avec tes racines. Merci pour les encouragements. Ça me va droit au cœur. C'est normal. Démerde-toi pour entrer. Tu les descends tous. On aura peut-être une chance. La seule journée tranquille... C'était hier. Tu l'as dit ? Fais le tour avec la caisse. Je vais pas là. Je vais pas là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Putain de merde, dépêche-toi. L'enfoiré. Il est passé. Il a réussi. Tiens-toi prêt. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je crois qu'ils vont bien le prendre. On n'est pas invité. On n'est pas invité. J'espère qu'ils n'ont pas changé des codes de sécurité. Il a décorché l'alarme. Il a décorché l'alarme. Carter, occupe-toi de la sécurité. flingue-moi cette alarme. Alors, tu as trouvé les cassettes ? Je les ai. Bien joué. Rien. Rien là-dessus. Je les ai. C'est parti. Ok, vas-y, je te couvre. Va les gars, va les gars ! Je peux te parer d'ici ! Qu'est-ce que tu as ? 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 Ils arrivent. On voit des fumigènes ! Putain, on est vraiment dans la merde maintenant ! Il y en a partout ! Une marche ou une traite ! On ne peut pas s'en sortir ! Ils ont sûrement un hélicoptère ! Quelle merde ! Il faut trouver une solution ! Combien il nous reste de fumigènes ? J'en ai quatre ! Je vais servir ! Couvrez-moi ! Vas-y, c'est bon ! Si, tu as des peuples ! On y va... Comme tu as... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Je ne sais pas comment, mais en tout cas tout est lié. Faites votre postif, restez prudent. Je peux voir votre téléphone. Tenez, je vous le donne. Il vous faudra une commission rogatoire pour lire mes messages. Considérez-vous comme relevé de vos fonctions. Vous n'avez aucune autorité en la matière. Bien au contraire, commandant. Je les ai toutes. Et maintenant ? Je n'ai pas abattu toutes mes cartes. Merci. Vous êtes prêts ? Coupez-moi tout ça. La mission se déroulait parfaitement. On s'est séparés dans la jungle. Greg nous courait. Il nous a communiqué la position des gardes. Très bien. Greg a vu arriver les bérets noirs. Il surveillait la base avec le spectre. Ouais. Il n'était pas avec nous dans la grange, hein ? Non, il n'y était pas. Oh merde. Tout son matos est resté là-bas. Ouais, il a tout enregistré. Nos positions et l'arrivée des bérets noirs. Ouais. Allons-y. J'écoute. J'ai les preuves. Vous en êtes absolument sûr ? Ouais, j'ai tout ce qu'il faut pour prouver que nous n'y sommes pour rien. Ok. Excellent. Où est-ce qu'on peut se voir ? Puerto Limon à 17h précise. Ok, ça me semble parfait. J'espère que tout ce que vous me dites là est sérieux. Dans le cas contraire. Demain, mon pays connaîtra le jour le plus sanglant de son histoire. Eh ben, on a de la chance d'être aujourd'hui. Fouillez partout. C'est sûrement dans le coin. Je te dire. C'est sûr. T'es là, tout. Ouais. Ça nous innocente. Il arrive quand, en général ? Dans une heure. Eh merde. Attendez, les mecs. Quoi ? Regarde en bas. Oh, c'est pas vrai. Comment ils ont fait pour nous retrouver ? Dis-moi un truc. On est adossés à une montagne. La seule issue, c'est de rentrer dedans. J'ai trop vieux pour ces conneries. Ça peut éviter la guerre. La perds pas. Génial. J'ai pas l'impression. Quelle merde. On va se les faire. En silence. Sans flingue. Je suis avec, t'allais dire ça. C'est parce qu'on est frère. Pour Greg et Steve. Sous-titrage ST' 501 Vous, les Américains, vous vous prenez pour des super-héros. Moi, je préfère John McClane. Raphaël, Dario. Mouvez-vous dans la salle, Rio. Me copien. Dario, Raphaël, me copien. À qui, me copien ? Alvaro, arrête. Mouvez-vous dans la salle, Rio. Mouvez-vous dans la salle. Mouvez-vous dans la salle. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501